bonjour à tous on est ravi de de vous retrouver aujourd'hui alors il ya 31 personnes qui sont connectés on a prévu de laisser encore cinq minutes pour que tout le monde puisse se connecter et qu'on puisse démarrer cette conférence sur l'attractivité salariale des PME donc n'hésitez pas également tout au long de la présentation vous pouvez poser des questions directement dans l'onglet chat toutes les questions vont ensuite nous être remontées et on y répondra à la fin de la présentation voilà n'hésitez vraiment pas au cours de la présentation à poser vos questions directement dans le chat et on y répondra à la fin de la présentation à la fin de la présentation à la fin de la présentation il ya encore quelques personnes qui se connectent attend encore trois minutes avant de avant de démarrer Merci. Merci. Ça continue d'augmenter. Merci. Merci. On va démarrer. Je pense que le compteur commence un peu à se stabiliser. Déjà, bienvenue à tous pour cette conférence sur l'attractivité salariale des PME. Cette présentation va être faite à deux voix. D'un côté, la CPTPME, qui est représentante de la branche Bétic, qui est représentée par Muriel aujourd'hui. Muriel, je te laisse peut-être te présenter. Oui, donc Muriel Serret, je suis la présidente de la commission paritaire des TPME au sein de la branche Bétic. C'est les bureaux d'études techniques, tout ce qui est l'ingénierie, le conseil, le numérique et l'événementiel. Et donc, normalement, c'était Dominique Van Morkaar qui devait participer, mais en tant que vice-président en charge du social et de la formation, il a été appelé au ministère du Travail. Donc, voilà. C'est moi qui prends sa place aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on a mis en place avec Boris et avec May pour l'intégralité de la branche. Merci. Je ferme mon micro parce que j'ai des travaux, donc il y a du bruit. Merci Muriel. Oui, donc Muriel donnera vraiment à la fois vraiment une vision sectorielle, une vision vraiment très PME, TPE. Et puis, elle pourra donner également sa vision de chef d'entreprise, parce qu'elle est également chef d'entreprise. Et donc, moi, je suis le fondateur et directeur général de May, qui est donc une solution d'avantage entreprise, qui est une des nouvelles solutions, qui permet vraiment de renouveler complètement la partie avantage pour les PME et qui surtout permet aux PME, pour la première fois, d'avoir accès à un très, très grand panel d'avantages. On le verra également, c'est un des points principaux de cette présentation. Alors, peut-être pour commencer, on va démarrer par une analyse un peu économique qui est issue d'une étude qu'on a menée en septembre de cette année. On a un contexte économique qui pèse très fort sur le pouvoir d'achat des salariés. Même si l'inflation a commencé un peu à infléchir, on a la moitié des salariés qui avouent avoir du mal à s'en sortir financièrement. Donc, c'est quand même extrêmement important. Ça touche toutes les couches de la population. C'est aussi vrai pour des salariés cadres. Donc, vraiment, on a cette problématique d'augmentation du coût de la vie et donc de difficulté à pouvoir, en tout cas, une vraie difficulté devant les problématiques de pouvoir d'achat. Donc, il y a vraiment ce contexte qui joue à plein et particulièrement sur les PME qui ont encore plus ces problématiques dans les différents secteurs. Il y a à peu près 90% des salariés qui estiment que c'est également à leur dirigeant d'entreprise, que le rôle de leur dirigeant, donc de leur entreprise a un rôle déterminant sur tout ce qui est pouvoir d'achat. Donc, à travers la rémunération, bien sûr, mais également les avantages sociaux qui sont donnés aux salariés. Et cette statistique, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est au-dessus le rôle que donnent les salariés à l'État. Donc, en gros, les salariés attendent plus de leur entreprise que du gouvernement pour pouvoir peser sur les problématiques de pouvoir d'achat. De l'autre côté, on a des dirigeants d'entreprise, donc à peu près 77% des dirigeants d'entreprise qui considèrent que le recrutement, la fidélisation des talents est dans leur top 3 de leurs enjeux prioritaires. Et ça, c'est une étude de PWC qui a été menée cette année. Donc, très forte tension sur le marché du travail parce qu'il y a un faible chômage. Et donc, forcément, beaucoup d'entreprises qui considèrent que la valeur de leur entreprise, c'est le capital humain, c'est les salariés qui travaillent dedans. Et donc, ça fait partie des enjeux prioritaires pour eux de trouver des conditions à la fois de rémunération, mais également globales pour pouvoir attirer les meilleurs salariés et les engager dans le temps. Cette deuxième partie, elle est extrêmement importante, les engager dans le temps parce que forcément, les turnovers trop importants ont des coûts extrêmement significatifs sur la productivité des PME. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'évidemment, dans ce contexte de tension sur le pouvoir d'achat, on a comme critère numéro un pour à la fois attirer et retenir dans le temps les salariés, qui est la rémunération et les avantages devant d'autres critères comme l'équilibre vie pro, vie perso, tout un tas d'autres critères. Là, il y en a une dizaine. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce contexte de tension sur le marché du travail, la rémunération et les avantages ont toujours été extrêmement hauts dans les classements. Mais là, ils sont vraiment très hauts. Ils sont en première position et ils sont très loin devant tous les autres critères. Et donc, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui qui est attendu par les salariés, c'est comment les entreprises de manière générale et les PME en particulier, travaillent les paquets de rémunération de leurs salariés pour qu'elles soient attractives dans le temps. Alors, globalement, on va faire un petit point quand même sur qu'est-ce que les avantages par rapport à des salaires, des primes et pourquoi c'est extrêmement intéressant et pourquoi on va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc, par rapport à cette problématique de coût de la vie et donc de critères numéro un liés à la rémunération, il y a deux manières finalement de donner de la rémunération. Une première manière qui est la plus traditionnelle, c'est de donner du salaire qui est évidemment chargé, donc avec des charges patronales, également des cotisations sociales. Et donc, pour un salaire brut de 3000 euros qu'une entreprise va donner, l'entreprise va payer à peu près 4000 euros, 4075 euros et in fine, le salarié, lui, aura dans sa poche 2117 euros. Donc là, on voit bien que pour un budget total d'entreprise à 4075 euros, on donne en pouvoir d'achat finalement aux salariés 2117 euros. Et donc, il y a forcément une forte décote du budget de l'entreprise pour les salariés qui permet évidemment de financer le système social et qui reste évidemment extrêmement importante. Mais à côté de ça, on a d'autres dispositifs qui ont été créés par les URSAF qui permettent d'être complètement exonérés de charges patronales, de cotisations sociales et côté salariés d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire que pour un salaire brut de 3000 euros, l'entreprise va payer 3000 euros et le salarié va recevoir en net 3000 euros. Donc ça, on voit bien que fiscalement, il y a un très très fort intérêt à pouvoir utiliser les avantages dans les paquets de rémunération pour pouvoir donner un surplus de pouvoir d'achat dans le contexte actuel. Donc les avantages ne se substituent pas forcément à la rémunération. Et par contre, ils viennent vraiment devenir une composante de plus en plus importante parce qu'ils vont permettre de vraiment donner beaucoup plus de pouvoir d'achat aux salariés. Qu'est-ce qu'on entend par « avantages aux salariés » ? Je pense que c'est un mot un peu global, mais je pense qu'on les connaît tous finalement, mais c'est bien de revenir vraiment sur les différents dispositifs spécifiques parce que c'est vraiment ça qu'on connaît en particulier. D'abord, il y a le titre restaurant qui est le plus connu, mais il y en a également huit autres. Et puis, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Donc on parle de titres vacances, titres cadeaux, de la mobilité durable, de la culture, des services à la personne, du sport, du télétravail, les transports en commun. Donc en fait, il y a quasiment tous les secteurs de consommation qui sont touchés par des avantages qui ont été créés par les URSAF et par les représentants des syndicats et des directeurs et qui permettent d'offrir des dispositifs qui sont finalement à la fois bons pour l'entreprise et bons pour le salarié, comme on l'a mentionné précédemment. On a des avantages qui n'ont pas de plafond, c'est le cas des vacances, de la culture. Ça veut dire qu'on peut donner autant de montants qu'on souhaite à ces avantages par salarié, ce qui permet de donner des paquets de rémunération qui peuvent être extrêmement intéressants. On estime aujourd'hui qu'à peu près 50% des dépenses des salariés pourraient être recouvertes par ces avantages entre les restaurants, les vacances, tout ce qui est sorties culturelles, tout ce qui est transports en commun, tout ce qui est électricité, etc., frais de la maison avec le télétravail. Ça peut représenter à peu près 50% des dépenses des salariés. Donc on voit que ça recouvre une très grande partie des dépenses des salariés. Alors finalement, il y a deux manières de faire avec ces avantages. Il y a vraiment des stratégies de rémunération traditionnelles où on va faire un peu le minimum légal. Donc les obligations légales déjà qu'il y a, c'est la mutuelle et puis les remboursements de transports en commun. Ça, c'est vraiment des obligations. Généralement, il y a le titre restaurant qui vient se rajouter, qui est quand même l'avantage le plus connu aujourd'hui et qui est le plus utilisé en France. Et donc ça, finalement, c'est les packages un peu traditionnels qui sont un peu les basiques pour les entreprises. On va voir que de plus en plus d'entreprises et particulièrement évidemment les entreprises dans des secteurs tendus comme le conseil, l'ingénierie, tout ce qui va être secteur de la cybersécurité, enfin voilà, tous les secteurs dont le capital humain a une très très forte valeur et qui ont une tension aujourd'hui sur le marché du travail vont plutôt se projeter sur des stratégies qu'on voit à droite, qui sont des stratégies qui vont venir donner des packages d'avantages beaucoup plus importants avec ce qu'on appelle des avantages flexibles et des avantages externalisés et qui vont permettre, comme on l'a vu précédemment, de donner beaucoup plus de pouvoir d'achat aux salariés. Voilà un peu ce qui est en train de se passer, le mouvement qui est en train de s'opérer aujourd'hui sur le marché. Ce mouvement, pourquoi il s'opère aujourd'hui ? C'est parce que la technologie est arrivée à un certain niveau de maturité et qu'elle permet finalement à n'importe quelle entreprise d'avoir accès à tous ses avantages, on le verra après, de manière beaucoup plus simple qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on voit bien, les avantages étaient beaucoup plus liés à des grands groupes qui avaient des experts sur chaque sujet et qui permettaient d'avoir ces avantages et les PME étaient complètement reléguées et n'avaient pas du tout ces avantages ou très peu. Là, aujourd'hui, la technologie permet de simplifier drastiquement l'accès à ces avantages et donc on voit un mouvement très fort vers des paquages d'avantages qui sont beaucoup plus importants. Alors, il y a deux choses par rapport à ce mouvement qui sont importantes à retenir. C'est que la première chose, il y a 90% des salariés, donc 9 salariés sur 10, qui estiment que ces avantages sont devenus un pilier essentiel pour les soutenir dans leur quotidien. Ça encore, ça a été identifié dans l'étude OpinionWay qu'on a menée en septembre. Donc là où avant, les avantages étaient, on va dire, un peu un bonus, un petit plus que l'entreprise donnait à ses salariés, là aujourd'hui, ils sont vraiment devenus un pilier du pouvoir d'achat. Et de plus en plus de salariés, quand ils arrivent en entretien, demandent quelle est la politique d'avantages des entreprises parce que ça vient les soutenir directement dans un contexte de coût de la vie assez cher. Et il y a un peu plus de la moitié des salariés qui estiment que les montants qu'ils perçoivent ne sont pas assez élevés et qu'ils devraient être plus élevés. Le deuxième gros enseignement de cette étude, c'est qu'il y a une très grosse importance de la flexibilité. En gros, dans le monde d'avant des avantages, on allait donner des chèques cadeaux, des chèques culture, des chèques vacances de manière très séparée. Et finalement, on avait des gens, par exemple, on donnait un chèque sport. On avait pas mal de gens qui ne souhaitaient pas faire du sport et donc le chèque était perdu. Et donc, ce niveau de flexibilité est devenu très important. Il est très fortement demandé aux entreprises pour que ces paquets de salariés puissent vraiment être efficaces. Et donc, on a à peu près la moitié des salariés qui estiment qu'ils n'ont pas assez de flexibilité dans leurs avantages et quasiment 9 sur 10 qui aimeraient que leur entreprise mette en place ce système d'avantages flexibles. Donc, de pouvoir laisser les salariés, finalement, choisir leurs avantages. Donc, voilà un petit peu pour le topo sur le marché. Je vais passer la main à Muriel parce qu'on a, par rapport à ce contexte, décidé de nouer une alliance entre la CPTPME et MEI pour pouvoir vraiment démocratiser au maximum ces paquets d'avantages qui sont devenus, encore une fois, extrêmement simples pour les entreprises. Et donc, on a noué ce partenariat cette année. On est super contents. Donc, voilà, je laisse la parole à Muriel qui va pouvoir nous donner son point de vue aussi de représentante de ce secteur et d'entrepreneurs. Donc, effectivement, comme je vous disais, la branche des bureaux d'études, c'est une branche qui recouvre quand même 90 000 entreprises et un million d'eux de salariés, donc dans le domaine, dans le secteur du conseil, de l'ingénierie, du numérique et de l'événementiel. Donc, il y a d'abord eu un accord de branche qui a été signé au niveau national avec l'ensemble des organisations syndicales pour mettre en place ce dispositif d'activité sociale et culturelle pour les entreprises qui n'ont pas de CSE et donc qui n'ont pas l'obligation de donner effectivement une rémunération pour les CSE. Donc, on a choisi de faire un appel d'offres. Donc, c'est la commission paritaire des TPME spécifiques ciblée pour les entreprises de moins de 250 salariés qui a été en charge d'élaborer ce cahier des charges et de trouver un prestataire pour objectif de déployer une solution davantage sociale et culturelle pour toutes les TPE de la branche, de favoriser évidemment l'attractivité et la fidélisation des salariés parce que nous sommes quand même confrontés, y compris dans la branche, à des grandes entreprises qui ont effectivement des CSE, qui ont d'autres systèmes d'attractivité. Et alors que nous aussi, on a fait des études, on a vu que la qualité de vie dans les petites entreprises était beaucoup plus importante et avait le choix des salariés. Donc, c'était un plus pour nous de pouvoir mener à bien cet accord qui a été longuement négocié puisque si vous êtes à partir de la branche, vous savez qu'il y a deux représentants patronaux qui sont donc Syntec pour les grandes entreprises et Sinov, qui est la principale fédération représentative des TPME. Et donc, nous avons signé avec l'ensemble des salariés, uniquement Sinov, cet accord. Et donc, ça permet de mettre à disposition une offre simple, complète, flexible et concurrentielle. On voulait effectivement le maximum de flexibilité parce qu'il faut permettre d'avoir à nos dirigeants une offre clé en main qui soit souple et complète. Et c'est le dirigeant qui choisit le montant et le rythme des versements. Donc, il n'y a rien d'imposé. Une solution digitalisée qui est simple, qui est d'accès via une plateforme dédiée. Une gestion simplifiée des avantages offerts aux salariés. C'est clair que, compte tenu qu'il y a des plafonds différents d'un avantage à l'autre, un patron de TPE n'a pas trop envie de se prendre la tête pour être un peu trivial avec ce genre de gestion. Et donc là, effectivement, la gestion, c'est la plateforme, ces mecs qui s'en chargent et qui alertent le dirigeant quand les plafonds sont atteints. Et une sécurité, justement, pour respecter les différents plafonds sociaux. Alors, on a eu aussi l'avis des salariés, puisqu'on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Donc, pour eux, c'est une solution accessible et flexible. Elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils consultent les offres à tout moment. Tout est démaritalisé. Et si vous avez des jeunes salariés, vous savez qu'ils sont tout le temps sur leur smartphone pour tout faire, y compris les achats et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, voilà, c'était important pour nous d'avoir cette accessibilité permanente. Il y a un large choix d'offres. Ça ne s'arrête pas uniquement à ce que l'on trouve dans un CSA classique, notamment, et qui va au-delà d'un catalogue d'offres de grandes entreprises. On a tenu, nous, à ce que l'offre soit aussi à proximité, donc que les salariés puissent se faire rembourser par l'intermédiaire de la plateforme. Eh bien, voilà, la petite salle de gym du coin, pour les enfants, les activités extrascolaires, périscolaires, tout ce qui est culturel, mais pas uniquement dans des grandes enseignes. Donc, chacun a le choix d'acheter là où il veut, en plus d'avoir une plateforme d'achat remisé, mais de se faire rembourser ce dont il a besoin et à proximité de son domicile, sur toute la France et les dom-toms. Et une facilité de règlement ou de remboursement, donc, voilà, ça, c'était le retour des salariés. Donc, pour nous, c'est un vrai bénéfice d'avoir pu mettre cet accord en place. Alors, en tant que chef d'entreprise, j'ai eu, effectivement, jusqu'à 5-6 salariés il y a quelques années. J'ai un cabinet de conseil et un centre de bilan de comptabilité en Rhône-Alpes et j'avais cherché à mettre en place cela il y a quelques temps. Et tout ce que je trouvais, c'était simplement des plateformes d'achat remisées. Donc, j'avais signé ça pour mes salariés et moi-même, mais, voilà, il n'y avait pas ce système qui permettait d'ouvrir, effectivement, tous les avantages qu'avaient les grandes entreprises et les CSE. Et pour avoir aussi travaillé dans des entreprises précédemment où il y avait un CSE, finalement, c'est le CSE qui choisit ce qu'il veut mettre en place pour l'ensemble des salariés. Donc, le salarié n'a pas vraiment le choix, comme disait Boris. Voilà, si c'est un… on veut mettre en place pour des vacances, d'abord, c'est limité, tout le monde n'y a pas accès. Tandis que là, tout le monde a accès à son choix de remboursement de ses vacances et pas uniquement à ce que propose le CSE sur telle et telle location. Et ce n'est pas uniquement des chèques cinéma, ce n'est pas uniquement… Donc, ce n'est pas ce qu'il choisit, c'est vraiment le salarié. Ça nous paraissait aussi important de pouvoir offrir ça à tous les salariés de l'approche. Boris, si j'ai oublié quelque chose, sinon… Non, 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 c'est extrêmement clair. Et en effet, je pense qu'il y a une chose que tu as dit, que je retrouve aussi beaucoup dans les échanges qu'on peut avoir avec les PME, c'est le fait que beaucoup de salariés aiment beaucoup travailler dans des TPE-PME parce qu'il y a cette taille humaine qui fait que c'est extrêmement intéressant de travailler dans ce type de structure. Mais il y avait en effet ce manque. Il y avait ce manque de… Oui, quand je suis dans un grand groupe, j'ai accès à tout un tas d'autres choses. Et donc là, finalement, ce qu'on a souhaité faire ensemble, c'est venir compenser ce manque, c'est-à-dire pouvoir avoir cette notion de taille humaine et accéder finalement à l'ensemble des avantages qu'un grand groupe ou même qu'un groupe comme Google, par exemple, peut mettre en place pour ses salariés. Finalement, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut avoir accès aux avantages les plus compétitifs sur le marché. Alors comment on fait ? Comment ça fonctionne ? Ça va fonctionner… Alors déjà, on va représenter un petit peu May. Donc May, on le voit, c'est un acteur qui s'est créé il y a deux ans, qui aujourd'hui est le seul acteur qui permet de centraliser l'ensemble des avantages et qui est l'un des seuls acteurs à offrir la partie choix pour le salarié, comme le mentionnait Muriel. D'où on vient ? On est une startup qui est issue d'un grand groupe, qui est un des leaders sur la partie avantages entreprises, qui s'appelle UpCop, qui est présente dans 22 pays. Aujourd'hui, la création de May, elle a été vraiment liée à cette problématique, c'est-à-dire la technologie est arrivée, a facilité grandement l'accès aux TPE, PME, et donc le groupe a souhaité mettre en place une structure dédiée dont la vocation va être mettre la technologie à la disposition des PME, des TPE, pour qu'elles puissent avoir accès à l'ensemble des avantages. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus de 400 clients, et c'est surtout un très haut niveau de satisfaction, 92% de satisfaction sur nos utilisateurs, et avec une note Trustpilot qui est extrêmement haute également. Alors comment ça va fonctionner exactement ? En fait, l'entrepreneur, déjà dans un premier temps, va avoir accès à une plateforme qui va permettre de centraliser tous les avantages, donc il va se connecter et il va pouvoir choisir les avantages qu'il souhaite mettre en place. Ça peut être un, ça peut être deux. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients mettent entre 5, 6, voire les 9 avantages qui existent aujourd'hui dans la loi française. Mais en tout cas, cette plateforme, ça va être vraiment un outil extrêmement simple pour l'entrepreneur pour gérer ses avantages, et il va retrouver tous ses avantages à un seul endroit. Donc, il n'a pas besoin d'avoir 2, 3, 4, 5 prestataires différents. Ce qui était le cas avant, et qui était déjà une première grosse barrière pour les PME, pour avoir beaucoup d'avantages, c'est qu'il était obligé d'agréger plusieurs prestataires, et donc du coup plusieurs plateformes pour le faire. La première chose qu'on fait, c'est qu'on donne accès avec une seule plateforme à tous les avantages qui existent dans la loi française. Et donc, on va donner, finalement, c'est un peu une tour de contrôle pour l'entrepreneur qui va pouvoir ouvrir un avantage, le fermer, augmenter les cagnottes, baisser des cagnottes si à un moment donné son activité économique est aussi un peu moins bonne. Donc, vraiment avoir à la fois la totalité des avantages, mais également le maximum de flexibilité, finalement, dans la manière de gérer ses avantages. Donc, ça, c'est la première grosse avancée technologique qui permet de rendre beaucoup plus simple l'accès à ses avantages. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante avec ces nouvelles solutions, c'est qu'avant, comme on avait 3, 4, 5, 6 prestataires différents, finalement, l'effort que faisait l'entreprise, il était un peu saupoudré, on avait un peu de chèques cadeaux, un peu de chèques vacances, etc., et on ne valorisait pas, finalement, le montant total d'avantages que l'on avait dans l'entreprise. Là, avec l'application, on va pouvoir valoriser un seul montant d'avantages, ce qui est beaucoup plus percutant, à la fois dans les recrutements, mais également dans la fidélisation des salariés. Deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir, pour la première fois, laisser les salariés choisir. Ça, Muriel en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important. Là où avant, c'était l'entreprise qui disait, voilà, vous allez avoir du chèques sport, avec mai, on va mettre à disposition l'ensemble des avantages, et c'est le salarié qui va venir choisir les avantages, qui correspondent à son mode de vie, qui correspondent à ses préférences, qui correspondent à sa période de vie. Et donc ça, ça fait une très, très grosse différence également pour les salariés. L'entreprise va pouvoir créer des segments, donc des salariés avec enfants, des aidants familiaux, enfin voilà, tout un tas de segments qui correspondent, et pouvoir donner des paquets d'avantages aussi un peu différents en fonction de ces segments. On peut également donner des paquets qui sont complètement individualisés, donc c'est-à-dire dire, voilà, l'entrepreneur va avoir un des salariés, par exemple, qui va revenir d'un congé mat, et qui va pouvoir dire, ben voilà, je sais que ce n'est pas simple le retour, il y a un équilibre vie pro-perso à retrouver, ben je vais te mettre une cagnotte spécifique sur la crèche, et je vais te donner accès, en plus du package qu'on donne à tout le monde, 1000 euros de plus pour la crèche. Donc vraiment une possibilité d'individualiser les paquets d'avantages, au niveau également du salarié sur certains avantages. Et donc, ce que disait Muriel, je pense qu'une des choses qui est extrêmement importante, c'est que mai va être disponible absolument partout. Fini les moments où vous avez une liste d'enseignes que vous devez respecter pour aller dépenser votre chèque culture, votre chèque cadeau. Là, vous allez pouvoir aller au petit artisan bijoutier de votre rue, vous allez pouvoir payer votre petit club de sport local avec. Quand vous allez aller dans un restaurant particulier, ben ça va fonctionner aussi. Donc vraiment, vous avez avec mai la possibilité de dépenser absolument partout. C'est le très gros avantage des nouvelles technologies qui sont arrivées, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir d'accord avec les commerçants pour pouvoir être accepté partout. Donc il y a trois grands moyens de paiement, on va en revenir un peu peut-être dessus. Le premier moyen de paiement, c'est ce qu'on appelle la synchronisation bancaire. Donc ça, c'est un paiement qui est extrêmement intéressant, qui permet finalement aux salariés de transformer leur propre carte bancaire personnelle en carte d'avantage. Et c'est le moyen de paiement qui est le plus utilisé aujourd'hui par nos utilisateurs puisqu'en fait, c'est le moyen de paiement préféré des Français, c'est leur carte bancaire personnelle. Donc ça, on a un moyen et en fait, on est le seul acteur à faire ça aujourd'hui sur le marché qui permet de transformer la carte bancaire personnelle en carte d'avantage. Il y a également, pour les gens qui ne veulent pas forcément connecter leur compte, il y a également une carte Visa qui va fonctionner aussi partout de la même manière, mais c'est une nouvelle carte avec un nouveau PIN. Donc ça, ce n'est pas très nouveau, tout le monde le fait plus ou moins, mais ça permet aux gens qui ne souhaitent pas connecter leur compte d'avoir un moyen de paiement. Et puis, on peut également charger des justificatifs directement dans la plateforme. Donc si vous avez un petit club de sport, par exemple, qui n'accepte pas la carte, ou pas que vous payez en cash, vous allez pouvoir charger une facture et vous faire rembourser sur facture. Dernière chose qui est extrêmement importante et qui était beaucoup demandée par les entreprises et qui est très importante pour pouvoir aussi, dans les recrutements, mettre en avant, c'est qu'on va donner accès à une billetterie, un CSE externalisé qui va donner des réductions très importantes sur des centaines de marques. On a 40% chez Center Park, on a des 30% sur la partie cinéma. Et donc ça, ça va permettre aux entreprises de faire économiser en moyenne 450 euros par an leurs salariés. C'est particulièrement vrai pour les salariés qui ont des enfants, qui ont des réductions extrêmement fortes. Donc voilà un petit peu le type de plateformes qui sont disponibles aujourd'hui pour les avantages et qui permettent à toutes, finalement, les entreprises de pouvoir avoir accès aux avantages des grandes entreprises et de pouvoir, finalement, avoir des paquets de rémunération qui ne sont pas monolithes avec uniquement du salaire, mais d'avoir du salaire, des avantages, un CSE externalisé, etc. Voilà ce qu'on voulait partager. On va peut-être se laisser un petit temps pour répondre aux questions qui ont pu commencer à être posées. Muriel, je ne sais pas si tu veux rajouter aussi quelque chose sur… Oui, simplement pour vous dire que l'accord concerne bien toutes les entreprises de la branche des bureaux d'études, des cabinets d'ingénierie et des cabinets de conseil. Donc, elle est dénommée, effectivement, la Convention collective SYNTEC, mais c'est SYNTEC SYNNOV et c'est la Convention des bureaux d'études. Donc, c'est ouvert à tout le monde, qu'on soit adhérent ou non, à l'une des deux fédérations patronales en tant qu'employeur. Après, il y a eu une question, je crois, sur si c'était ouvert dans un lieu particulier, mais ça, c'est peut-être en Polynésie française, Boris. Oui, tout à fait. C'est ouvert en Polynésie française, c'est ouvert dans tous les drum-toms également. Donc, il n'y a pas de limite. Ça, c'est un des très gros avantages. On a beaucoup de clients dans les drum-toms, justement parce qu'il y avait ces problématiques de réseaux qui n'étaient pas couverts. C'est-à-dire que, oui, évidemment, les acteurs traditionnels vont négocier quelques accords avec des grandes marques. Et puis, en fait, il y a tout un tas de zones qui sont complètement laissées pour compte. Et donc, là, le très gros avantage, c'est que ça permet d'adresser vraiment l'ensemble du territoire français. On a eu une interrogation aussi sur le fait d'individualiser les avantages si ça ne déclenche pas des cotisations auprès de l'URSSAF. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait ce que tu voulais dire en disant individualiser. Alors, il y a aujourd'hui, la majorité des avantages sont collectifs. Donc, par exemple, titre restaurant, vacances, sport, culture. Enfin, voilà, une grande majorité d'avantages sont collectifs. Et donc, on peut le donner, on doit donner la même chose à tout le monde. Il y a par contre des avantages qui ne sont pas collectifs. Il y en a plusieurs, mais par exemple, les services à la personne peuvent être donnés de manière complètement individualisée. Et dans les services à la personne, il y a beaucoup de choses. Il y a du coach sportif, par exemple. Mais il y a, voilà, des forfaits pour des aides au ménage, aides aux devoirs à la maison. Toute la partie de télétravail également. Elle peut être complètement individualisée en fonction des conditions des personnes. Et dans la partie de télétravail, on peut rembourser une partie du loyer, l'électricité, le forfait Internet. Donc, voilà. Donc, il y a des possibilités d'individualiser certains avantages. La grande majorité des avantages sont collectifs. Donc, généralement, les bonnes pratiques, c'est de donner un package d'avantages collectifs à tout le monde. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 3 000 euros, par exemple, ou 2 000 euros. Et puis après, de venir, en fonction de certaines conditions de travail particulières, venir donner des packages un peu individualisés par salarié. Il y a beaucoup de questions sur le coût. Combien coûte la solution May ? Et d'autres qui posent, par rapport à la question sur est-ce que c'est ouvert aux autres branches, aux autres conventions collectives ? Nous, on a négocié avec May un package complet à un tarif pour nos entreprises. Rien n'empêche les autres branches de faire de la même chose. Et après, chaque entreprise peut avoir accès directement à vos solutions de May sans passer par un accord de branche. Donc, Boris, je te laisse la parole sur comment ils peuvent avoir accès aux tarifs. En fait, vous allez, de toute façon, toutes les personnes-là qui sont connectées et même les personnes qui se sont inscrites vont recevoir ensuite une communication. Et cette communication, en fait, vous mettra en lien avec une personne chez nous qui vous donnera toutes ces informations et qui vous fera bénéficier de cet accord de branche. Vous dépendez de la branche. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, en effet, il faut quand même dépendre de la branche. Et puis après, les tarifs, globalement, ils sont quand même liés en fonction de la typologie, du package qui est choisi par l'entreprise, du nombre de salariés. Donc, il y a pas mal de critères. Donc, c'est un peu difficile de donner un prix comme ça. Mais disons que, globalement, c'est un prix qui est dérisoire par rapport à la valeur qui est apportée. Je reprenais tout à l'heure le cas de… Je donne 1 000 euros avec cette partie avantage. L'économie en charge sociale, en charge patronale est 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieure à ce que ça va coûter à l'entreprise. Donc, le tarif, on va dire, n'est pas du tout quelque chose qui est bloquant, peu importe la taille de l'entreprise. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la partie URSAF. Là-dessus, très important, quand on a présenté la plateforme qui permet de centraliser tous les avantages, en fait, cette plateforme va permettre de conserver les justificatifs, d'assurer que les salariés vont respecter les plafonds. C'est-à-dire que la carte va bloquer, en fait, quand un plafond va être dépassé. On ne va pas faire de remboursement si ça dépasse un plafond. Donc, en fait, ça va nativement, finalement, respecter les conditions des URSAF. Et la deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va générer un reporting pour l'entreprise qu'elle pourra télécharger en fin d'année et qu'elle pourra présenter à ses contrôleurs et qui, finalement, va détailler tous les avantages qui ont été dépensés par les salariés et montrer le respect des différents plafonds et des différentes règles d'usage. Donc, ça, c'est vraiment un reporting spécifique qui est donné à l'entreprise en fin d'année. Je vois pas mal de questions aussi sur dématérialiser. Comment faites-vous pour que ça soit directement accessible sur la carte bancaire personnelle ? Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par dématérialiser ? Vous savez, traditionnellement, les avantages étaient donnés par chèque papier, le bon vieux chèque cadeau ou les bons vieux chèques vacances, mais également par carte. Il y avait des cartes qui étaient données aux salariés, carte déjeuner, carte cadeau, etc. Ce qu'on appelle dématérialiser chez May, c'est le fait que, finalement, vous n'ayez plus du tout besoin de chèque papier, vous n'ayez plus besoin de cartes spécifiques. Du coup, côté entreprise, vous n'avez pas du tout besoin de gérer cette logistique qui était quand même assez chronophage. Le salarié, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, en fait, depuis l'application May, connecter sa banque à son compte davantage. Donc, il va dire, voilà, je suis sur Crédit Agricole, il va y avoir une opération de sécurité qui va lui permettre de faire le lien avec son compte Crédit Agricole. Et une fois qu'il a fait ce lien avec ce compte Crédit Agricole, sa carte bancaire personnelle devient sa carte davantage. Donc, à chaque fois qu'il va aller au restaurant, qu'il va aller au cinéma, qu'il va réserver un hôtel, qu'il va payer un billet de train, on va venir détecter cette transaction. Et on va venir lui dire, ça, c'est éligible aux vacances, ça, c'est éligible à la culture, ça, c'est éligible au restaurant, au titre restaurant. Et on va venir le rembourser directement sur son compte en banque. Donc, ça permet d'avoir une offre qui est complètement digitalisée, c'est-à-dire plus aucun support n'est nécessaire, plus aucun nouveau support n'est nécessaire. Les gens gardent leurs moyens de paiement traditionnels, que ce soit sur téléphone ou en carte physique. Ils vivent leur vie comme ils ont l'habitude de faire. Et nous, on vient les assister, finalement, dans la détection de toutes les dépenses qui sont éligibles aux différents dispositifs. On n'a plus que deux minutes, Boris. On n'a plus que deux minutes. Peut-être reprendre une dernière question. Un peu au continu de verser le titre restaurant de manière mensuelle. Oui, alors, mensuel, en fait, le rythme de chargement, il est vraiment, et ça, Muriel en a parlé, c'est extrêmement important, il est complètement à la main de l'entrepreneur de l'entreprise. Nous, on conseille le mensuel parce que ça permet quand même d'avoir une certaine régularité. Et c'est vrai que ça fait un lien très fort entre l'entrepreneur et ses salariés. Mais on peut tout à fait dire, en septembre, j'ai fait une super année, je rajoute 1 000 euros sur la cagnotte. Et voilà, les salariés sont super contents. Donc, cette gestion des montants, elle est vraiment complètement à la main et complètement gérée depuis la plateforme. Il y a une question aussi sur comment convaincre les dirigeants à verser des montants cagnotte qui soient vraiment intéressants. Alors, reste à savoir c'est quoi un montant vraiment intéressant. mais je pense que ça, c'est le travail aussi de nous, fédérations, et de vous comme prestataires d'expliquer ce qu'on vient de faire. C'est l'intérêt plutôt de verser une prime, d'avoir des avantages qui sont effectivement défiscalisés et sans impôts non plus pour les salariés. Oui, c'est ça. Je crois que l'un des thèmes majeurs de cette présentation, et nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, il y a vraiment une très, très forte émergence de ces dispositifs. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est gagnant pour le salarié, ça lui donne du pouvoir d'achat supplémentaire, et c'est aussi gagnant pour l'entreprise, parce que ça va permettre d'éviter d'avoir à payer des cotisations sociales et des charges patronales. Donc, c'est vraiment des dispositifs qui permettent de gérer les deux. Et puis, comment convaincre les patrons ? En fait, les patrons, ils sont souvent convaincus quand ils commencent à avoir des problématiques de recrutement, de fidélisation, et qu'ils voient qu'en fait, il y a des vraies problématiques de pouvoir d'achat, et qu'ils se disent non, il va falloir augmenter la rémunération des salariés. Et donc, quand on se dit qu'on augmente la rémunération, c'est après, c'est comment ? Et c'est là que les avantages peuvent avoir un grand rôle. Je pense qu'il va falloir qu'on conclure, Boris. On va conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, vous allez recevoir les liens. C'est ça. Donc, un très, très grand merci pour l'écoute. Un très grand merci pour la qualité également des questions. Et puis, vous allez en effet recevoir toutes les informations disponibles pour avoir accès à ces offres et à l'offre spécifique de branches pour les personnes qui sont dans la branche. Donc, voilà. Un très grand merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.